Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission La Besace sur Kangoo TV. La Saint-Valentin, tout le monde en parle. Origine chrétienne, origine païenne et que sais-je encore, les discussions vont bon train et la célébration de la même manière. Nous avons le Père Marie-Chanel Afonion, directeur national de l'enseignement catholique, pour nous entretenir sur la Saint-Valentin, son origine et la célébration que nous en faisons aujourd'hui. Père Marie-Chanel, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour Madame. Comment vous allez ? Pas la grâce de Dieu, je vais bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est réciproque et je salue nos amis, téléspectateurs et téléspectatrices, tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup mon Père. Le décor est-il déjà planté ? Et dites-nous, qu'est-ce que la Saint-Valentin ? C'est aujourd'hui confirmer que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Cela est indéniable. Et c'est la définition la plus brève que nous puissions donner d'entrée de jeu. Et c'est une définition que tout le monde arrive à comprendre. Parce que nul n'est insensible à l'amour. La fête des amoureux pour couper court. Mais peut-on avoir une idée de l'origine de cette fête, mon Père ? Merci beaucoup. Il y a plusieurs versions. Et les amis qui nous regardent en allant faire un peu de recherches sur le net et dans les bibliothèques trouveront aussi toutes ces versions. Mais ce qui est plus établi, c'est que Saint-Valentin, qui était un prêtre, on dit même qu'il est évêque, sous l'empereur Claude, qui, pour des besoins de guerre, avait justement refugé aux jeunes hommes de se marier. Comme ça, ils vont en guerre, ils ne pensent pas à leurs enfants, à leurs femmes, ils ont la tête au combat. Ce prêtre s'est permis, cet évêque, d'autres disent qu'il est évêque, de célébrer le mariage des jeunes. Et pour ça, c'est quelqu'un qui est connu aussi comme un tomaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des vertus pour guérir. Alors pour ça, il a été martyrisé. Il a été tué par l'empereur. Et du coup, il est comme la figure de l'amour célébré contre tout ce qui peut empêcher cet amour. C'est la première explication. Mais il faut reconnaître que dans les recherches, c'est le pape Gélase Ier, en 495, qui a décidé vraiment de mettre en place cette célébration parce qu'à Rome, à l'époque, il y avait une célébration, disons entre guillemets, païenne, de la divinité qui s'appelle Faunus, les Pères Courses. Et cette célébration avait en honneur l'amour et la fécondité, ce qui est bien, l'amour et la fécondité. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Mais comme toute entreprise humaine, cette célébration a pris des allures vraiment d'une célébration qui conduit à la débauche. Tout était plus ou moins permis. Ça rappelle un peu ce qui se faisait déjà dans l'Antiquité, que ce soit grecque ou autre, ce qu'on a appelé les religions à mystère en Orient, où il y avait une forme de prostitution sacrée. La jouissance physique liée à l'amour qui est l'héros est ici érigée en divinité. Et en fait, nous le savons, depuis 312, il y a eu dans l'histoire ce qu'on appelle l'édit de Milan, où l'empereur a mis fin à la persécution à l'endroit des chrétiens. Et donc, il y a ce qu'on appelle la paix constantinienne. Et du coup, les chrétiens ne sont plus persécutés. Saint Valentin, lui, il a connu le marty, mais après lui, il n'y a plus de persécution. Et du coup, cette fête qui conduisait à la dépravation a amené le pape Gélas Ier, comme je l'ai déjà dit en 495, à essayer de rétablir les choses. Mais à dire vrai, c'est plus au XVe siècle, surtout en Grande-Bretagne, que ce lien d'une fête avec Saint Valentin va être plus développé, surtout que le pape Alessandre VI, va justement en 1496, faire de Saint Valentin le patron des amoureux. Mais dans les écrits, il n'est pas simplement patron des amoureux. On n'évoque pas les autres dimensions. Par exemple, on dit qu'il est aussi le saint patron des épileptiques. Pas pourquoi, mais on trouve ça dans les écrits. Il doit avoir forcément une explication. Mais je crois que c'est son pouvoir de Thomas Turch, puisqu'il avait un don de guérison. Je pense qu'à l'époque, la maladie qui faisait plus peur, c'est l'épilepsie. On attribuait ça aux esprits mauvais. Et donc, je pense pour ça, comme il a ce don, on lui attribue aussi ça. C'est possible. Merci mon père pour ces explications assez détaillées. Mais doit-on dire aujourd'hui que cette fête est devenue une fête commerciale ? Vous savez, comme toute fête, il y a toujours une dimension commerciale qui accompagne la fête. Parce que la fête, dans sa réalité, convoque la jubilation. Et c'est le moment où l'être humain, ensemble avec d'autres, se donne du plaisir. Ça peut être le manger, le boire, la danse, et d'autres formes d'expression. Donc, même les fêtes chrétiennes ont une dimension des ubérations. Par exemple, on va avoir une tenue nouvelle pour une fête ainsi de suite. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est commerciale liée à toute forme de fête. Maintenant, la Saint-Valentin, il faut dire qu'à cause du marketing et de tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est très développé. On fait tout pour que les gens puissent consommer, les gens puissent avoir tel ou tel autre cadeau à offrir, des gens puissent trouver des moments vraiment pour manger, boire, aller au restaurant et que sais-je encore. Et cette dimension commerciale liée à la fête de Saint-Valentin n'est pas spécifique à Saint-Valentin. À Noël, il faut voir tout ce qu'on déploie. Les guirlandes, les magasins sont remplis ainsi de suite. Je crois que ce n'est pas spécifique à la Saint-Valentin, mais c'est aussi une fête commerciale. On ne peut pas le nier. C'est vraiment commercial. Vous l'avez briefé dans l'explication de l'origine de cette fête-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer sans langue de bois que la Saint-Valentin est devenue une fête de dépravation des mœurs ? C'est ce que beaucoup constatent. Et c'est dommage. Parce que l'amour, c'est une belle réalité. Nous sommes le fruit de l'amour. Nous tous. Et si un enfant manquait d'amour dès la conception, c'est un être qui aura des problèmes d'équilibre après. Étant le fruit de l'amour, et Saint-Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Donc l'amour, c'est l'ultime. Nous sommes faits à l'image de Dieu, donc l'amour habite nos cœurs, et nous retournerons à Dieu, et c'est lui qui est l'amour. Mais cela dit, il faut distinguer trois niveaux quand nous parlons de l'amour. Parce que la langue française, elle est un peu pauvre. Mais la langue grecque nous permet de faire ces distinctions. Alors, il y a d'abord l'amour entendu comme éros. C'est l'amour passionnel, l'amour instinctif. Nous l'avons tous, ça. C'est lié à nos neurones, à notre cerveau, à notre corps, aux hormones, et ainsi de suite. Nul n'est insensible, par exemple, à la beauté physique, d'une rose, tout comme d'une belle femme, si on est un homme, et vice-versa. Et donc, l'éros, c'est cette dimension de la personne humaine qui veut aller vers l'autre, mais dans le désir de posséder l'autre. Et alors, c'est l'amour charnel, si on peut ainsi parler. Différent de charnel, bien sûr. Bien sûr. Parce que nous sommes des êtres de chair, on peut dire que nous sommes tous des êtres charnels. Et il y a l'amour entendu comme philia ou philos. C'est l'amour d'amitié. Par exemple, moi, je suis prêtre, mais j'ai plein d'amis. Et parmi mes amis, il y a aussi des femmes. Ce qui nous lie fondamentalement, ce n'est pas l'éros entendu comme acte sexuel du matin au soir ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas d'abord pour ça. Et on a des amis hommes comme on a des amis femmes. Donc, on aime ses amis. Et ça aussi, c'est de l'amour. Si on s'élève sans Valentin et qu'on réduit ça simplement à l'éros, c'est grave. Et aussi, il y a l'amour. Le grec appelle ça l'agapé. C'est l'amour qui se sacrifie et fait tout pour le bien de l'autre. Et en réalité, l'amour humain atteint son sommet dans l'amour agapé. Ou dans un foyer, par exemple, l'éros crée simplement le bien-être pour qu'il y ait beaucoup d'aspects, de complicité entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi dans la vie de couple, on doit devenir des amis. On est heureux d'être ensemble, non pas parce qu'il y a une passion sexuelle. Et tout cela se dépasse dans l'agapé, cette façon de chercher le bien de l'autre et d'être prêt à mourir pour son bien. C'est ça l'amour agapé. Et quand on lit les évangiles, chaque fois que Jésus dit aimez-vous les uns les autres ou chaque fois qu'on parle de l'amour comme Dieu, l'expression grecque qui est réservée, c'est l'agapé. Parce que la façon d'aimer de Dieu n'est pas réduite à l'éros, au philos ou au philia, mais c'est cet amour qui va jusqu'à se livrer comme Jésus en croit pour le salut de l'autre. Donc, je crois que si nous saisissons ces éléments, chacun peut se poser la question. Fêter Saint-Valentin, est-ce que c'est fêter l'éros ? C'est-à-dire se donner l'un à l'autre sans mesure, comme dans l'Antiquité, je l'ai déjà dit, il y a une forme de prostitution sacrée et la jouissance physique était comme un moment d'estase où on était, je ne sais pas, au quatrième ciel. Et si ce n'est que ça, excusez-moi, ça devient de l'animalité. parce qu'avant de donner son corps, avant de donner sa personne à quelqu'un, il faut qu'il y ait plus que l'instinct sexuel seulement. Et si tout se résume à l'instinct sexuel, je ne suis même pas au niveau religieux, mais je suis au niveau humain. C'est une dégradation de sa personnalité qui fait que des fois, même, on peut regretter beaucoup. On peut regretter parce que, voilà, on a livré son intimité à un homme, on ne sait pas qui il est ou à une femme. Et après, des fois, même, on a des problèmes psychologiques à cause de ça. On a vu des gens qui ont fait des dépressions après ces fêtes parce que peut-être ils ont tellement bu, ils ont fumé quelque chose, ils ont fini dans le bras d'un inconnu, après ils regrettent. Ce n'est pas ça, la Saint-Valentin. Que retenir finalement de la célébration de la Saint-Valentin ? Il faudrait, à mon humble avis, retenir d'abord la grandeur de l'amour. L'amour, je l'ai déjà dit, ceux qui sont chrétiens, s'ils prennent par exemple le cantique des cantiques, on se dit, mais comment des poèmes de ce genre où on voit un amoureux en train de parler à sa bien-aimée et vice-versa se retrouvent dans la Bible ? Mais c'est parce que Dieu est amour. Et vous savez, nul n'est sensible à l'amour. Même le bébé déjà conçu vit dans cet amour. Et si l'amour manque à quelqu'un, même moi comme prêtre, je ne peux plus vivre. Et donc, il est important que nous puissions autour de la Saint-Valentin redécouvrir la grandeur de l'amour. Et en redécouvrant la grandeur de l'amour, dire non à ce qui relève, excusez-moi l'expression de la bêtise, à ce qui relève de cette façon de faire de l'amour comme Eros, le sommet de tout. Et c'est ce que le monde veut nous vendre. Le cesse à tout casser, ça apporte beaucoup d'argent. Mais est-ce que réduire sa vie au sexe donne vraiment le bonheur ? Je ne crois pas. Il faut avoir l'occasion de rencontrer ceux qu'on appelle les travailleurs de sexe pour voir un peu leur souffrance. Mais certains n'ont pas le choix. Nous les respectons comme prêtres. il faut respecter tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'amour est tellement grand et que ça vaut la peine de célébrer l'amour, mais de ne pas célébrer l'amour comme si nous étions entre guillemets simplement des animaux, mais des êtres responsables. Du coup, cette fête devait être davantage pour ceux qui vivent en couple. Et ceux qui ne sont pas mariés, ils peuvent souligner la dimension de l'amitié et célébrer cette amitié. Finalement, ce qui est important, c'est que cette fête permet à chacun de faire du bien à son bien-aimé ou à sa bien-aimée et à travers des actes, des paroles, des gestes qui ne sont pas là simplement pour séduire, mais pour aider la personne à s'élever et aller davantage vers ce qui réalise toute sa personne. Oui, mon père, mais doit-on consacrer qu'un seul jour à célébrer cet amour ou ce dont vous venez de parler devait être quotidien ? Voilà. La fête à ceux-ci d'anthropologiques ou socio-anthropologiques d'être un temps fort comme si on réglait une montre, c'est-à-dire que la montre travaille tout le temps. Mais il y a des moments, bon, maintenant, on n'a plus ce genre de montre, il y a des moments qu'il faut régler pour que ça continue à travailler. Dans la vie humaine, il faut trouver des temps forts. Et je crois que la fête de Saint-Valentin, c'est un moment pour que les couples, les époux, puissent se dire « tu comptes pour moi » et l'autre lui dit la même chose et comme s'il renouvelait le pacte d'amour. Et entre les amis aussi, peut-être entre fiancés aussi. Et ce faisant, vous l'avez bien noté, c'est l'amour célébré chaque jour, dans les joies comme dans les peines, dans des moments. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que quand on s'aime, il ne doit y avoir aucun problème, on ne doit jamais échanger des mots un peu durs, on doit s'entendre parfaitement. C'est archi faux. Nous sommes différents, nous sommes éduqués différemment, donc il y aura des mauvais jours, il y a des jours qu'on se lève très très mal et donc l'amitié, c'est une œuvre qu'on est en train de bâtir sans arrêt. Donc, tous ceux qui vont fêter la Saint-Valentin en croyant que l'amour, c'est tout beau et ça ne porte pas la croix et la souffrance, bon, ils se lèvent. Mais tous ceux qui, comme vous avez vu à le dire, au quotidien, s'efforcent vraiment à faire du bien à l'autre, et ces personnes-là en célébrant la Saint-Valentin vont encore renforcer la maison pour que cette maison ne soit pas délabrée la maison de l'amour. Et j'aime bien les Italiens parce qu'en français, c'est à nouveau pauvre, je n'ai rien contre le français, mais vous voyez, pour dire à quelqu'un je t'aime, on dit à une personne je t'aime et puis on va dire j'aime beaucoup à l'au-co et on va dire j'aime bien mon chien, c'est-à-dire on ne distingue pas. En Italien, dire je t'aime, c'est ti voglio bene, je te veux du bien. Aimer, alors un garçon ou une fille peut dire à son papa et à sa maman ti voglio bene parce que je veux ton bien et je veux me battre pour que tu sois dans la joie. Célébrons la Saint-Valentin en se disant les uns aux autres ceux qui ont de l'amour dans le cœur l'un pour l'autre ti voglio bene, je te veux du bien et nous engager à cela. C'est le travail de chaque jour. Merci mon père, nous attendons pratiquement à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin ? C'est de souhaiter bonne fête à tous les époux et épouses, leur demander de saisir cette occasion pour se réconcilier parce que malheureusement il y a beaucoup de familles où c'est la guerre et malheureusement aussi ce sont les enfants qui vont payer ça. Beaucoup d'enfants sont frustrés, perturbés parce que papa et maman ne s'entendent pas. qui saisissent cette occasion pour se redire vraiment ti voglio bene, je te veux du bien, laisse tomber ce qui n'a pas marché. Nous pouvons faire du nouveau. Il n'est jamais tard de faire le bien si on s'aime vraiment. Et pour les jeunes qui seront nombreux à vouloir expérimenter leur jeunesse et je leur dis doucement, on gagne beaucoup plus en alliant sagesse et douceur sur le terrain du cœur. sinon la fête va passer, des gens vont rater leur examen parce que voilà, le petit ami c'est durant la fête qu'il a trouvé une autre amie alors qu'il m'a dit pendant toute l'année que sans toi je ne peux pas vivre. Il faut aller doucement. L'amour c'est aussi un apprentissage. Il ne faut pas laisser les roses prendre toute sa place. Et pour terminer, j'encourage les amis aussi à pouvoir vivre cette fête. Des fois, on dit « Ah, moi je suis célibataire » mais qui est célibataire et n'aime pas. Moi je suis un célibataire, j'ai choisi le célibat mais rien ne m'empêche de célébrer cet amour avec mes amis parce que Dieu lui-même est amour. Maintenant, évitons trop d'alcool. Excusez-moi, n'allons pas prendre une drogue pour avoir des performances sexuelles et après tomber malade et que doucement nous puissions passer la fête avec toute notre tête, notre esprit et notre cœur. Pas notre cœur sans la tête et la responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Marie Chanela Fognon pour vos mots, pour avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur national de l'enseignement catholique et vous nous entretenir sur la Saint-Valentin et la manière de la célébrer, ce qu'il faut retenir effectivement de cette fête-là. Nous vous remercions également chers spectateurs d'être restés l'aînement pour cette émission La Besace, le premier numéro de l'année. Ça a été un plaisir d'être à votre compagnie. Merci à toute l'équipe technique qui a aidé à la réalisation de cette émission. Nous vous souhaitons très belles fêtes de la Saint-Valentin. Nous vous aimons au niveau de Kangoo TV. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501